coucou les survivants ici c'est néron on se retrouve pour une petite vidéo de raid pour aller attaquer la base de player 84 90 donc je vous avais présenté des raids hier mais même avec la menace que j'avais j'ai pas eu de contre raid donc du coup là j'ai terminé mes quêtes et du coup je vais vous présenter cette petite base donc j'ai été la regarder comme d'habitude sur youtube pour savoir à peu près ce que je devais vous présenter mais en fait il ya pas mal de coffres et donc dans ce que j'ai regardé on ouvre tous les coffres ne sont pas ouverts donc du coup je vais essayer d'ouvrir certains coffres qui m'intéresse et puis d'autres pour voir ce qui est donc tout simplement donc la base elle est très grande mais c'est d'un seul tenant c'est à dire que dès que vous allez ouvrir quelque part ça va tout ouvrir si vous voulez vous pouvez ouvrir ici parce que dans cette salle là il ya un générateur on ira le voir ensemble moi je veux pas ouvrir là je préfère aller ouvrir là parce que du coup je vais faire tout de suite venir une vague de zombies et ouvrir un coffre qui m'intéresse comme en habitude on va essayer de tuer les zombies rapidement je suis juste faire attention parce que ma tenue était endommagé et donc du coup il faut pas que je meurs voilà et j'avais pris une autre tenue j'avais prévu aller on y va donc là en fait dans ce premier coffre il ya de l'essence donc c'est pour ça que je l'ouvre voilà il ya des choses pour vous si vous voulez à recycler donc après moi je fais toujours tout de suite ouvrir un coffre c'est celui ci voilà pourquoi tout simplement parce qu'il ya des barres de fer donc ça ça va me refaire un stock énorme donc là on voit le nouveau atv alors dans le le fourneau là vous avez du cuivre si je me souviens bien quatre bars et un peu d'aluminium aussi moi pour l'instant ça m'intéresse pas donc je vais pas le faire et là vous voyez que vous avez un générateur si vous voulez le prendre voilà moi je veux pas le prendre j'en ai déjà plein la base et ça me ne me sert plus du tout donc du coup ce que je vais faire je vous ferai une petite ellipse parce que je pense que je vais me laisser mourir vu qu'il ya pas mal de faire là et qu'il ya peut-être d'autres choses à prendre donc je vais déjà remplir mon chopper mettre l'essence tac 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 et voilà et du coup je vais appeler une autre vague de zombies on va les tuer ensemble et puis après pendant je les tuerai tout seul au final et puis après je vous reprendrai une fois que j'aurais fait mon aller-retour alors on va casser ce coffre je sais plus c'est lequel je crois que c'est celui là où il ya non c'est pas celui là ça c'est du minerai cuivre donc c'est bien celui d'à côté j'ai hésité mais c'est oui allez on y va bon dessus alors je vais vous laisser je vais les tuer en off et après je vous reprends quand je suis revenu dans la base allez à tout de suite relais survivants ça y est j'ai fait mon petit aller-retour là je suis en train de rentrer dans la base hop on tue le gros moche et on récupère bien sûr notre stuff donc du coup je vais remettre ça là et ça là et puis on va remplir tout de suite le chopper comme ça ce sera fait et on n'aura plus besoin d'y revenir pour déposer des items on n'a plus qu'à aller checker ce qui reste à faire allez on y va donc je vais essayer de vous présenter un petit peu le truc alors donc là vous avez de la bouffe dans celui là là vous avez deux coupons rouge là on va l'ouvrir là vous avez du du chêne donc là moi je prends 18 chaînes c'est super là vous avez des rondins de chaînes donc pareil je prends il y en a 20 je prends après donc c'est là où j'ai pas vu tous les coffres ouverts et les trois là je les ai jamais vu ouvert donc du coup je vais vous les ouvrir parce que du coup il ya peut-être rien du tout dedans bon là c'est de la pierre donc c'est pas intéressant là c'est des plaques de fer donc c'est pas non plus super super intéressant on va courir un peu on se prend un peu beaucoup de calottes là donc on va courir un peu non pas par là hop juste le temps de tuer les petits allez on faire ça rapidement quand même je veux pas vous faire une vidéo qui qui dure 15 ans parce que je cours avec les zombies derrière moi pour ça que je vous fais ça rapido sans tapant sans bouger c'est bon allez on y va on remonte de toute façon ça c'était la dernière vague donc du coup il y aura plus de vagues avant le big one alors on va aller là eh ben c'est des planches je prends moi ça c'est parfait ça du farment moins à faire c'est parfait alors après je sais plus trop alors du coup celui là il ya des plaques d'aluminium cette plaque il ya que ça dedans donc celui-là moi je vais pas non plus vous l'ouvrir parce que du coup ça ne m'intéresse pas celui là je ne sais plus ce qu'il ya dedans après il ya de la bouffe dans celui là j'ai peut-être quand même ouvrir celui là pour les deux coupons rouge voilà parce que ça ça m'intéresse puis vous voyez pour vous si vous voulez vous avez 50 coupons jaunes et 50 coupons vert moi je vais pas les prendre parce que j'en ai récupéré dans le dernier raid et j'en ai déjà plein à la base donc du coup allez on va ouvrir les deux coffres là on speed donc là c'est du fer là c'est de la pierre alors du coup on va essayer d'ouvrir ça hop on va mettre un petit coup de soin tac je me prends des bonnes calottes hop allez on sort alors on va juste essayer si je peux parce que j'ai une tenue qui est plus plus très bonne je crois donc je vais pas non plus tenter le diable je vais regarder ouais je peux encore de me prendre quelques calottes et j'ai de la place pour prendre de la bouffe et j'ai quatre soins allez on va essayer on va essayer on va essayer allez on va essayer ça en direct si je meurs vous aurez le droit de me traiter de nous dans les commentaires comme ça mais on va essayer allez pour le beau jeu allez on va essayer tac allez dépêche toi par là tac 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 outilée déjà non ça c'est les gros c'est pas encore le blind allez hop allez où on prend la bouffe et on se casse allez hop on sort c'est bon ça y est c'est fini on n'est pas mort on a réussi et ben voilà bon ça prendrait de extraordinaire mais franchement pour moi c'est un raid qui est intéressant pourquoi parce que du coup vous avez vu tout le faire que j'ai que j'ai récolté que j'ai ramené à la base du chêne du des rondins de chêne des planches de pain en ce moment comme je suis tout le temps au secteur 7 bah j'ai pas le temps d'en farmer donc c'est très bien pour moi un peu de bouffe c'est pareil la flemme d'enfer et en ce moment je fais plus beaucoup de qui tourner mes carottes donc c'est toujours de la bouffe trois armes une à feu deux à main un peu d'essence franchement c'est pas mal après les autres coffres bah je vous ai dit un peu ce qu'il y avait dedans les plus intéressants et ceux que j'avais jamais vu ouvert bah je vous les ai montré donc voilà c'est un deck avec quand même pas mal de ressources il n'y a pas trop d'armes mais c'est quand même un deck un comment dire une basque intéressante pour les ressources surtout si vous si vous débutez ça peut pas mal aider pour pour faire des murs ou des sols voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu ce qu'on va faire je le fais pas souvent parce que je n'y pense pas on va aller voir les raiders pour voir ce qu'ils vont nous demander alors là vu qu'il y a pas mal de ressources j'ai peur qu'ils nous demandent quand même pas mal de trucs ce qui me semble avoir constaté que quand c'était des raids avec des ressources au final il me demandait limite plus de choses que quand c'était des armes alors on va aller voir ça j'ai toujours du bazar là dedans alors je vais déposer des trucs qu'est ce que je vais leur prendre je vais voir avec du cuivre j'ai plus de filtre là ah si ça m'a l'air vrai bon ben c'est bien est ce qu'avec ça ça va ça toujours l'air eh ben allez hop c'est bien bon bah finalement il m'a pas demandé grand chose je suis content je pensais qu'il allait me demander beaucoup plus que ça c'est très bien eh ben on va les rappeler et on va voir les quêtes ensemble comme ça je vais pouvoir vous dire si je vais vous en refaire un bientôt de raid ou pas en fonction des quêtes qu'il ya alors il faut que je trouve 25 coffres ça c'est facile liquide c'est facile il faut que je tue le destructeur eh ben eh ben j'ai bien fait pas le tuer en fait parce que je suis allé à la ferme pour chercher des chiots pour terminer maquette et j'ai failli faire la ferme complètement et au final je me suis arrêté j'ai pas tué le destructeur ben j'ai bien fait alors tuer cinq géants sauvages c'est à la ferme c'est parfait et aller chez jen et avoir cinq caisses donc ça c'est très facile donc je vais pouvoir vous réaliser un raid dans très peu de temps ce qui va finalement prendre le plus de temps ça va être les 25 coffres puisque la ferme j'ai quasiment tout fini il me restait plus que le destructeur une alcove et c'est tout les géants bas du coup c'est au même endroit et du coup comme moi je les tue jamais balla j'aurais juste à en tuer cinq et du coup les kits de mécano chez jane ça c'est facile eh ben écoutez sur ce je vous laisse pour cette petite vidéo et on se revoit du coup à donc dans une prochaine vidéo très bientôt et jusque là portez vous bien et amusez vous bien les survivants allez au revoir